Good morning business, business today. On consacre largement cette matinale évidemment à l'immobilier, au logement et aux réponses du gouvernement qui vont être apportées tout à l'heure par la première ministre. On sait tout déjà. Mickaël Nogal, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé des mois au sein du Conseil national de la refondation sur cette question-là. Tout ça pour ça. Vous avez vu ce que s'apprête à annoncer la première ministre ? Oui, je vous ai entendu, je vous suis depuis tout à l'heure. Bon, c'est une première étape qui sera annoncée cet après-midi par la première ministre. D'abord, il faut saluer le fait que le logement, qui n'est pas un sujet comme un autre, le logement, ce n'est pas un produit comme un autre. Aujourd'hui, on a la chef du gouvernement qui prend les devants pour faire ses annonces. Il faut se rappeler que le CNR logement a été reporté dans un premier temps. Donc, la présence de la première ministre n'était pas prévue initialement. Limiter le PTZ et supprimer le Pinel. Alors, le PTZ, ce qui est important, c'est de le prolonger jusqu'en 2027. Vous avez raison. Vous êtes revenu tout à l'heure sur le fait que les maisons individuelles étaient exclues. Je pense que c'est des critères qui peuvent bouger. On parle aussi de la cotité. De toute façon, moi, je prends ces annonces comme une bonne première étape. C'est-à-dire que la première ministre donne le cap, la vision. Maintenant, il y a des détails, des curseurs qu'il faut bouger. Dans le prêt à taux zéro, qu'est-ce qui compte ? Est-ce qu'on parle de l'ancien, du neuf, du collectif ou de la maison individuelle ? Et de la cotité ? Vous savez que, par exemple, dans le neuf, le prêt à taux zéro, il ne peut financer que jusqu'à 20% d'un projet immobilier. C'est typiquement des choses sur lesquelles, moi, je pense qu'on peut bouger. Donc, après, on verra aussi ce qui se passe. Donc, on est sur une première ébauche. On pourrait avoir tout à l'heure, à 5h30, des annonces sur le foncier. Vous-même, vous avez énormément plaidé pour qu'on libère le foncier. Il n'y a pas un mot sur le foncier. Tout à fait. Alors, en fait, c'est pour ça que je parle de bonne première étape. C'est qu'il y a des mesures importantes. Vous avez évoqué le prêt à taux zéro. On pourrait évoquer le logement d'abord. Comment on lutte contre le sans-abrisme ? C'est 160 millions d'euros pour plus d'hébergement. Et je rappelle que depuis 2018, parce que tout ça, ce n'est pas des politiques nouvelles, c'est des financements supplémentaires. Mais depuis 2018, il y a 440 000 personnes qui étaient à la rue, qui ont été relogées durablement. On oublie de le dire souvent. Maintenant, deuxième étape, le CNR logement, c'était 200 personnes, 200 acteurs du logement. Et des élus qui ont travaillé. Je me fais ici le porte-parole des déco-animateurs du CNR logement. Il y a besoin, parce que justement, on a tous travaillé depuis des mois avec vraiment des gens de sensibilité totalement différentes. Vous en avez cité plusieurs tout à l'heure. Il faut avancer sur les sujets du foncier. Il faut avancer sur les sujets de la rénovation énergétique. Par exemple, des acteurs comme Procivis et Yannick Borde proposaient la création d'une banque de la rénovation énergétique. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle du calendrier de la loi climat et résilience, d'ici 2034, il va falloir rénover plus de 11 millions de logements en France. Très concrètement, une rénovation. Mais c'est pour ça qu'il faut avancer. Une rénovation globale, c'est 40 à 50 000 euros. Vous faites votre boulot et c'est normal, vous êtes membre du parti présidentiel. Mais je vous dis qu'on ne va pas assez loin. Ah oui, parce que tous les gens qui ont interrogé, notamment Marie-Cœur de Roi, ont déçu. Ils disent que ce n'est pas 100 000 suppressants d'emploi, c'est 300 000 suppressants d'emploi. Parce qu'on coupe la partie demande, financement, et qu'en plus, rien n'est fait pour libérer le foncier. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des manques aujourd'hui, et moi j'attends des précisions sur beaucoup de sujets. Le foncier, on proposait l'encadrement des prix du foncier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'inflation sur le logement, elle vient des matériaux de construction, mais elle vient aussi beaucoup des terrains. Donc il faut lutter contre cette spéculation. Aujourd'hui, on attend des mesures là-dessus. Il faut inverser la fiscalité. Il y a aussi des maires qui ne veulent pas donner le permis de construire. Il y a des maires qui ne veulent pas délivrer les permis de construire. On proposait une aide au maire bâtisseur. Moi, je pense que c'est une mesure d'urgence. En fait, j'attends aussi, moi, de cet après-midi, la Première Ministre s'exprimera à 17h30, d'avoir le cap, les mesures d'urgence et les mesures de long terme. L'encadrement des prix du foncier, c'est une mesure plutôt de long terme. L'aide au maire bâtisseur, théoriquement, c'est une mesure d'urgence. Mais vous attendez tout autre chose que la feuille de route qui nous a été présentée hier. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Marie-Cœur de Roi est revenue tout à l'heure sur quelques mesures. Il y a plus de 200 mesures techniques. Alors ça peut parler des mesures techniques, mais pour beaucoup, c'est des bonnes avancées. Il faut aussi saluer ce qui est fait. Maintenant, moi, c'est vrai que j'attends. Par exemple, je l'ai dit sur la rénovation énergétique, une rénovation globale d'un logement, c'est entre 40 000 et 50 000 euros en moyenne. Vu qu'il y a 11 millions de logements à rénover d'ici 2034, vous imaginez, on parle de centaines de milliards d'euros. Donc on ne peut pas demander ni à l'État, parce qu'il ne faut pas espérer non plus que l'État puisse financer. Nicolas Deux, je le rappelais tout à l'heure, les finances de l'État ne le permettent pas. Donc il faut aussi être raisonnable et créer des outils utiles pour répondre aux besoins. – Et justement, Michael Nogal, c'est ce que disait le chef de l'État il y a une quinzaine de jours dans une interview. Il disait, au fond, c'est un secteur qui est sur-subventionné pour une efficacité limitée. Donc on comprend que le président veuille débrancher un certain nombre d'aides. Sauf que, est-ce que c'est le bon moment ? Au moment où il y a une crise du logement, où les transactions s'arrêtent, est-ce que c'est le moment de débrancher ? – Non, je pense que l'idée, ce n'est pas de débrancher, l'idée, c'est de dire comment on a de la dépense utile, la dépense publique utile. Quand on parle de lutter contre le sans-abris, pour moi, les 160 millions d'euros qui vont être annoncés cet après-midi, c'est de la dépense publique utile. – Ça, vous mettez en avant une mesure sociale et vous avez raison, mais la vérité, c'est que l'ensemble du plan, il ne va pas dans le sens de ce côté des professionnels de l'immobilier. Il y a un risque de coup d'arrêt très brutal. – Oui, par exemple, vous avez raison de le dire sur l'investissement locatif. Depuis 1986, c'est Marie-Cœur de Roi qui rappelait ce chiffre, ça te date depuis le ministre Maynerie, on est eurobien, exactement. On a toujours encouragé des investisseurs particuliers à investir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le logement en France, la propriété, c'est 97% de propriétaires bailleurs particuliers. Les investisseurs veulent y revenir, il faut les y aider. Il y a quelques mesures intéressantes d'ailleurs qui seront annoncées cet après-midi. Mais oui, on ne peut pas se contenter de la fin du Pinel. Pour moi, il va falloir trouver un statut de bailleur privé. – Vous avez le moral. – Non, mais je vous trouve courageux parce que franchement, ce plan-là, quand on l'a vu ce matin, on a tous été quand même très surpris. Vous, vous avez bossé neuf mois dessus, ça n'a rien à voir avec ce sur quoi vous avez bossé. Et vous le défendez quand même ? – Je vous le dis comme co-animateur de ce CNR Logement, le travail ne fait que commencer. Et moi, je compte bien à ce que les propositions des différents groupes de travail, vous l'avez souligné, il y a eu un vrai, vrai gros travail qui a été réalisé par tous les acteurs, par les élus. Je crois qu'on n'avait jamais réuni autant d'acteurs et autant d'élus. – Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait de l'espoir. – Bonne première étape, à suivre. – Vous l'avez dit Emmanuel Macron que c'était qu'une première étape pour vous ? – J'espère pouvoir échanger avec lui à la suite de la restitution de la première ministre. – Merci beaucoup Michael Nogal, co-animateur du Conseil national de la refondation sur le logement.